C'est un honneur inoubliable. Je rejoins mes idoles un petit peu, d'être avec eux, d'avoir cette reconnaissance-là de le monde qui me félicite. Je pense que c'est important pour moi de redonner, mais ça fait partie du golf. Je pense que quelqu'un qui est vraiment passionné du golf veut redonner et veut vraiment vivre cette émotion-là. Je regardais la carrière de Mme Tarty, avec qui j'ai siégé au niveau de Golf Canada. J'ai vu qu'elle avait fait beaucoup de bénévolat. Elle avait gagné tous les championnats au Québec qu'il y avait. Elle a fait au moins une vingtaine, si pas plus, d'équipes pour représenter le Québec. Marie-Thérèse a fait tout ça en étant mère de famille, en travaillant, en faisant son bénévole. Où est-ce qu'elle trouvait le temps de faire tout ça, je ne le sais pas, parce qu'en même temps, elle performait à un très haut niveau. Elle a laissé sa marque un peu partout, la façon qu'elle pensait, puis elle travaillait, puis elle voyait le golf dans l'avenir. C'est une belle occasion de voir Mme Tarty être inducté dans le Québec Hall de Fame. Elle a été une très bonne amie pour un très long temps. Les golfes vont toujours retourner à l'avenir, et juste pour pouvoir partager ça avec elle aujourd'hui, et tous les autres amis qui sont ici, c'est un grand Québec homecoming de tous les golfers. Donc c'est génial. Je ne veux pas de misser ça. Mme Tarty est très bien à l'aider à tous. C'est génial, juste un grand sens de humour, toujours prête à avoir de plaisir. Il y a tellement de bonnes rires au cours des années. Nous avons eu nos battes sur le golf, absolument, de nombreuses au cours des années. Mais c'est toujours une bonne nature, et nous voulons toujours gagner, mais nous sommes toujours heureux pour l'autre. Très bien représenter le Québec, partout, ce qu'elle a passé, autant au Nouveau Québécois qu'Canadien, que même aux États-Unis, que je pense que c'est un devoir de soutenir pour souligner les exploits de Marie-Thérèse. C'est un petit peu comme une étoile dans la Ligue nationale au hockey, c'est que les gens connaissent Marie-Thérèse, savent qu'elle a fait, qu'elle a fait, qu'elle a ses exploits, et c'est toujours intéressant de côtoyer ou de croiser Marie-Thérèse. Marie-Thérèse avait au golf six jours par semaine, pour ne pas dire sept. La beauté de Marie-Thérèse, c'est le vouloir de toujours vaincre, et les traces qu'elle laisse pour les jeunes, c'est ça qui est important aussi. Elle s'est occupée beaucoup des juniors jeudice, et c'est un modèle. On veut que Marie-Thérèse soit un modèle pour nos jeunes. J'ai commencé en 1992, puis elle est venue durant l'hiver, quand j'avais à mon école de golf six, puis elle travaille fort, puis on est allé étape à l'étape. Puis elle a changé, mais on voyait son but cette année championne. On était en train d'écrire l'histoire, parce que ça fait longtemps, là. 30 ans, c'est quelque chose, c'est pas deux ans, trois ans, c'est 30 ans, c'est fantastique. C'est un honneur. Franchement, c'est vraiment un honneur pour Marie-Thérèse. Elle est une personne super passionnée, dévouée, elle est toujours présente, elle est toujours disponible, donc elle a toujours été une très très bonne amie pour moi. À travers toutes les épreuves qu'elle-même, personnellement, a dû traverser au fil des ans, elle est toujours revenue à la charge, elle n'a jamais abandonné, elle s'est remise en forme, elle continue à s'entraîner, donc c'est vraiment un beau modèle de détermination et de persévérance. Je suis vraiment heureuse pour elle, elle le mérite amplement, puis je suis contente que le Québec en entier, du monde du golf, est capable de reconnaître aussi ce qu'elle a accompli à tous les niveaux. Pour moi, c'est une légende. Je l'aime beaucoup ma mère, je suis fier d'être son fils. Ici, je suis encore, même si je suis quand même un des bons golfers de la vallée de Richelieu, je suis encore le fils de Marie-Thérèse, puis je suis bien content d'être là, je veux pas donner rien d'autre que ça. C'est tout le temps la classique, tu voyais qu'elle allait se mettre des blancs, puis après ça, il y a des hommes qui trouvaient ça bizarre un peu, puis si elle connaissait pas encore, puis là, elle frappait ça 250-260. Ma mère, elle a toujours été tentée de « break barriers », comme on dit, là, puis je pense qu'elle a réussi. Je suis vraiment fier d'elle, puis tout ce qu'elle a passé à travers dans les dernières années, elle a passé à travers un concert qui a été difficile, la chimio, puis je l'ai juste vue persévérer, puis de jamais s'apitoyer sur elle-même, puis je suis juste vraiment fier d'elle, puis je suis content que maintenant c'est officiel, que c'est une Hall of Famer, là, c'est vraiment cool. De semaine en semaine, j'avais une motivation pour me dire « regarde, je vais être là pour aller au golf après ». Ça fait quand j'ai dit « le golf m'a sauvé », ça me donnait un objectif. Ma famille, le golf ici, le club, tout le monde m'encourageait pour ce que j'avais à faire. Tout le monde était impressionné que je sois ici, mais ils comprenaient pas que leur encouragement m'aidait autant que ça m'a aidé. Tu fais jamais ça pour être dans le temple de renommée, mais de faire partie de ce groupe de personnes-là, c'est un honneur inébubliable et j'espère que je vais pouvoir en accueillir d'autres après pour nous joindre à nous autres parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui pourraient se joindre à nous autres.